Qu'est-ce que la Commission Stasi ? Quand on parle de laïcité en France, on évoque souvent le travail de la Commission Stasi. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que cette Commission, et qu'a-t-elle fait ? Eh bien, la Commission Stasi, du nom de son président Bernard Stasi, c'est un groupe de 20 personnes, 14 hommes et 6 femmes, parmi lesquels des juristes, des intellectuels, des membres de l'éducation nationale, des politiques, tous réunis en 2003 par le président Jacques Chirac pour adapter la laïcité à notre époque. Avec une question en particulier en débat, les signes religieux à l'école. En effet, jusque-là, les élèves pouvaient porter kippa, foulard ou croix visible, sauf si cela servait à exercer des pressions sur autrui. Mais avec le temps, plusieurs incidents ont éclaté. Comme un directeur d'école qui exclut des filles qui ne veulent pas enlever leur voile, ou des garçons qui insultent celles qui ne le portent pas. À leurs yeux, puisque le port du voile était autorisé, le refus de ces jeunes filles de porter le voile était leur choix. C'est pourquoi elles se voyaient souvent traitées de « mauvaise musulmane » ou de « pute », etc. Était-il possible de poursuivre les auteurs de ces pressions ? Il est très difficile, en pratique, d'amener de jeunes élèves âgés de 11 ans à 16 ans à dénoncer leurs camarades lorsqu'elles sont victimes de pressions, insultes ou violences. Le délateur est vu comme un traître par ses camarades, et la commission Stasi ne voulait pas que la cour de chaque école soit transformée en cour de tribunal. Les jeunes filles musulmanes qui ne veulent pas porter le voile ont un droit à la liberté de conscience. Que pouvait-on faire ? Après de longues discussions, la commission a fini par proposer que le port de signes religieux ostensibles, c'est-à-dire pas discret, ne soit plus permis à l'école. Cette proposition fut votée par l'Assemblée nationale en février 2004. La loi ne vise pas seulement le voile, mais tous les signes religieux ostensibles, donc aussi les grandes croix chrétiennes ou la kippa, c'est-à-dire des signes non seulement visibles, mais qui sont faits pour être vus, qu'on ne peut pas rater. En revanche, les signes discrets ne posent aucun problème. En fait, la commission est estimée que les jeunes mineurs qui sont à l'école doivent être protégés de toute pression liée à la religion, car ils ne peuvent s'en défendre facilement. L'école, c'est en outre l'endroit où les enfants apprennent et grandissent ensemble dans le respect de valeurs communes, celles de la République et de la laïcité. C'est pourquoi, dans l'esprit de la commission Stasi, la loi sur les signes religieux ostensibles ne s'appliquait pas aux universités publiques et laïques. Les jeunes devenus adultes ont alors des moyens que les enfants n'ont pas. Ils sont plus à même de défendre leur liberté de conscience et même aller en justice si nécessaire. Tu vois, la loi sur les signes religieux ostensibles à l'école cherche juste à protéger les enfants de toute pression et à leur laisser un espace, l'école, où la religion se met un peu en retrait et où l'important, c'est d'apprendre. Les jeunes élèves musulmanes qui portaient le voile et veulent continuer de le faire le peuvent, par exemple, dans l'enseignement privé sous contrat. C'est un peu une contrainte, mais c'est aussi le paradoxe de la laïcité française. Ces écoles reçoivent d'importantes subventions de l'État et permettent à des enfants de familles de toute croyance religieuse de bénéficier d'un enseignement de qualité quasi gratuit. Notons que la commission Stasi avait aussi fait 25 propositions pour « favoriser une mise en œuvre apaisée du principe de laïcité ». Certaines d'entre elles ont été mises en œuvre, comme la création d'aumôneries dans l'armée, les prisons, les hôpitaux. D'autres attendent toujours, comme la reconnaissance des jours fériés. Sous-titrage ST' 501